C'est l'ancien atelier électrique de la Société Métallurgique de Normandie, c'est-à-dire la plus grosse usine, la plus grosse industrie qui existait autour de Caen. Ce bâtiment date du milieu du XXe siècle et est le dernier vestige de cette très grande entreprise qui a fermé en 1994. C'était une friche puisque lorsque l'entreprise a fermé, tout a été démoli ou déconstruit, mis à part l'ancien atelier électrique et une grande tour réfrigérante. Et donc il était nécessaire de réoccuper ces 200 hectares, de ne pas laisser une verrue et puis surtout une blessure ouverte sur le territoire de Colombel et de Camp-la-Mer. Et donc en effet, Normandie Aménagement est une société d'aménagement qui a été missionnée par les collectivités pour recréer à cet endroit-là des espaces d'activité économique, du logement. Et puis qui un jour s'est posé la question de la réhabilitation du dernier vestige, de la dernière friche industrielle. On a décidé de travailler autrement et donc de ne pas calquer un programme, de ne pas calquer une activité unique, mais bien de consulter à la fois les habitants, les associations, les entreprises, les collectivités pour imaginer ensemble comment on allait transformer ce lieu-là et y répondre réellement aux besoins de toute cette typologie d'acteurs. Nous avons décidé, après avoir lancé les premières études au sein de Normandie Aménagement, de quitter Normandie Aménagement et de monter notre propre structure associative et coopérative qui s'appelle le WIP, comme Work in Progress, justement pour signifier qu'on sait où on veut aboutir, mais on ne connaît pas forcément le chemin exact. Et puis ça permet justement à plein de projets de venir se greffer à celui de la Grande Halle. Pourquoi on a décidé de fonctionner sur un mode coopératif et d'avoir une gouvernance ouverte ? C'est parce que justement pour que ce projet ressemble aux citoyens, ressemble à ceux qui font le territoire, il faut pouvoir les intégrer dans les choix stratégiques qui vont permettre de développer la Grande Halle. Nous avons été distingués lors de la Biennale d'architecture de Venise, cette année, en 2018, au Pavillon Français. Nous faisons partie des dix lieux présentés dans le Pavillon Français grâce aux architectes commissaires du Pavillon, qui s'appellent Encore Heureux, et qui sont les architectes, la maîtrise d'œuvre de la Grande Halle. On touche aussi des organismes de formation, des partenaires comme le Dôme, qui est notamment le Fab Lab de Caen. On touche aussi des personnes qui travaillent dans des jardins en insertion. On travaille aussi avec les collectivités ou les grandes entreprises du territoire qui viennent organiser des séminaires ou des formations dans notre lieu de préfiguration qui s'appelle la Cité de Chantier. On est là en ce moment, d'ailleurs. Nous sommes en ce moment, qui est en petit ce que sera la Grande Halle x 10, et qui nous permet de faire grossir le microcosme, et de faire grossir l'écosystème, et justement d'être multiréseau. On relève autant de l'économie sociale et solidaire, que de l'économie circulaire, que de l'entrepreneuriat traditionnel. Nous, on estime qu'on passe déjà beaucoup de temps au travail, que les réponses que peuvent apporter les tiers-lieux, c'est d'améliorer sa qualité de vie au travail, de rompre l'isolement, d'être une communauté d'entraide. Et cette communauté d'entraide, elle ne peut fonctionner que s'il y a d'échanges, que s'il y a de l'animation, et surtout que si chacun est acteur, et donc proactif aussi dans la façon dont il va vers les autres, dans la façon dont il participe au bon fonctionnement du lieu. Et à ce titre-là, c'est aussi un projet coopératif et un projet collectif, parce que chacun va venir dans la Grande-Alle, comme il vient ici à la Cité-Chantier, pour travailler ou pour développer son projet. Mais en faisant cela, en répondant à son besoin individuel, il participe aussi à un projet collectif. On lui demande de participer à des tâches qui relèvent autant du fonctionnement du lieu, que de l'animation, que de la gouvernance, tout simplement, de cet endroit. Et du coup, il s'inscrit aussi dans un projet plus vaste, qui l'enrichit, qui lui apprend des nouvelles choses, qui lui fait rencontrer des nouveaux futurs partenaires, acteurs, etc. Chacun des espaces est protéiforme et multi-usage. Donc, ils peuvent le faire évoluer, puisqu'il y a certainement des projets auxquels on n'a pas pensé. Par exemple, dans les espaces d'ateliers du rez-de-chaussée, pour l'instant, on les a plutôt pensés pour des artisans. Mais il y a déjà des organismes de formation qui sont venus nous voir en nous disant « Ah, ben nous, on travaille autour des travaux publics et on n'a aucun endroit où on peut former théoriquement nos stagiaires et ensuite montrer, leur faire la pratique juste à côté. » Ici, à la Grande-Dalle, avec nos deux hectares de terrain à proximité, on peut faire et la théorie et la pratique. Donc, c'était un usage qui n'était pas imaginé au préalable, mais qui est tout à fait développable dans les années à venir. Normandie Aménagement restera le propriétaire. Ils sont les propriétaires, ce sont eux qui assurent la maîtrise d'ouvrage qui permet la réhabilitation du bâtiment, grâce au soutien financier des collectivités. Mais en effet, le WIP est leur client, d'une certaine façon, puisque nous sommes les locataires, nous avons signé le bail qui va démarrer en octobre 2019. Et on fonctionne vraiment à trois, c'est-à-dire les architectes, les propriétaires et nous, les futurs locataires, pour qu'on se voit, pour faire en sorte que ce projet permette vraiment de participer à la centralité, à l'attractivité de ce territoire. 7,5 millions ont été nécessaires, qui ont été regroupés grâce à Caen-la-Mer, la communauté urbaine, la région, la ville de Colombel, l'ADEME, l'établissement public foncier, le FEDER, donc l'Europe, et Normandie Aménagement, le propriétaire. Les travaux ont démarré en février 2018. Ce financement a été bouclé parce que le WIP, futur locataire, avait fait la démonstration de sa crédibilité, de sa viabilité et de sa capacité à développer le projet de tiers-lieu. Et sa capacité à le développer de façon coopérative. Nous-mêmes sommes allés emprunter 300 000 € auprès de différentes institutions bancaires. On va bénéficier de quelques subventions également, notamment régionales, pour payer tout le mobilier. Et donc, une fois qu'on a démontré notre capacité à faire, et notre capacité à fédérer, à faire venir des gens sur des spectacles, sur l'utilisation déjà de bureaux au sein de la cité de chantier, les collectivités ont dit « Ok, c'est parti, on démarre la réhabilitation, et votre modèle économique est viable, puisque vous en avez déjà fait la démonstration pendant un an et demi ». C'est une grande neve d'un seul tenant qui fait 1100 m², qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Donc on est un établissement recevant du public qui permet cet accueil-là, et qui correspond à une jauge qui n'existe pas sur la communauté urbaine de Caen. Alors, il y a d'autres configurations qui existent, en mode centre des congrès, en mode salle de concert, mais là, c'est vraiment la pièce en plus pour tous ceux qui veulent programmer des spectacles différents, qui veulent organiser des grandes manifestations, soit économiques, soit des salons, soit des foires, soit des grands repas, des grands galas, qui peut être configuré aussi en exposition, qui peut être configuré dans des plus petits espaces, mais qui, du coup, est en plus très accessible en sortie d'autoroutes. C'est facile de se guérir aussi à côté de chez nous, et c'est vrai que c'est le lieu où on sent encore l'histoire industrielle de toute cette zone-là, et qui est porteur, en fait, de la force et de l'identité de la Grande-Ale. C'est vraiment le lieu qui peut être configuré de multiples façons, et qui démontre cette capacité d'accueillir tout type de projet au sein de la Grande-Ale. Sous-titrage ST' 501